Une femme qui peut séduire n'importe quel homme, qui détruit des couples, elle finit pas mariée avec un président de la République ? Euh... Salut les terriens, salut les terriens, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invitée principale ce soir, c'est Josiane Balasco. Bonsoir. Salut. Alors, Josiane Balasco, bonsoir. Vous êtes auteure, scénariste, romancière, actrice, comédienne, militante, mais surtout, vous êtes celle qui a prouvé qu'on pouvait devenir une star en s'appelant Josiane. Oui, ah bah oui, c'est pas évident de s'appeler Josiane. Pas évident au départ. Et vous êtes la seule Josiane célèbre au monde, en fait. Ça vaut un big up. Alors, Josiane, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, votre carrière et de la pièce que vous avez interprétée à partir du 25 janvier au Théâtre de la Renaissance. La nuit sera chaude. Et puis, nous dirons un mot du film Les Bronzés 3, surtout pour annoncer qu'il n'y aura pas de Bronzés 4. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui ? Ouais. Non, parce que sinon, c'est les Bronzés à l'hospice, quoi. Alors, le seul vrai moment où vous avez éclaté de rire, il paraît, avec les Bronzés, c'est quand vous avez vu votre compte en banque, c'est vrai ? On a eu du pognon, ce qui était normal. Les deux premiers ont engrangé tellement d'argent que nous n'avons pas eu, parce que nous, on était payés normalement pour des jeunes acteurs inconnus. Et donc, c'était normal qu'on touche un peu au troisième. Ouais. Merde. Ouais. Et depuis, quand vous interrogez votre compte par téléphone, vous croyez qu'on vous donne votre numéro de sécurité sociale ? Alors, je l'interroge peu. Ah oui ? Dieu merci, je ne suis pas en train de regarder, ce n'est pas le cas de tout le monde, et on le sait, ça. L'émission s'appelle « Salut les terrières, c'est la courte des gréments de fortes ». Alors, Josiane Balasco, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, vous serez sur la scène du Théâtre de la Renaissance à partir du 25 janvier, dans « La nuit sera chaude », une pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasco, avec Josiane Balasco, Valérie Lang, Daniel Berlioux, Pascal Bongard et Georges Aguilar. Alors, c'est l'histoire de Dina, qui est jouée par Valérie Lang, une jeune femme peintre, qui est la maîtresse d'un pilote de ligne marié. Et un soir, où ce pilote de ligne se remet de son jet lag dans son bain, une femme, vous, Josiane Balasco, sonnez à la porte, et vous prétendez, en fait, que ce pilote, c'est Pedro, son mari, chauffeur routier. Oui, c'est ça. Au départ, c'est une grosse menteuse. Et surtout, Monique, c'est mon nom, Monique, on a... Ah oui, elle nous appelait Josiane, en vrai, mais dans la pièce, c'est Monique. Monique a un secret, c'est qu'aucun mec ne peut lui résister. Et ça, Dina ne le sait pas. Mais elle va s'en apercevoir à ses frais. Elle a acheté son dévolu sur le pilote de ligne. Mais alors, une femme qui peut séduire n'importe quel homme, qui détruit des couples, elle ne finit pas mariée avec un président de la République ? Non, ce que dit Monique, c'est que dans les premiers temps, elle s'est tapé tout le monde. Oui, ah oui. Et elle ajoute ensuite qu'il y a quand même 80% de mauvais coups. Oui, d'accord. Alors, dans l'anis rachaud... Ça, vous enlevez pas trop, c'est marrant, il y a un silence après. Moi, je ne montre pas ce problème-là. C'est pour ça. Alors, dans l'anis rachaud, votre mari, Georges Aguilar, est également sur scène. Vous dites, on s'est rencontré sur le tournage du Fils du Français en Amazonie. J'avais vu ce qu'il avait fait dans Bagdad Café. Je lui trouvais un charisme extraordinaire. C'est un OVNI. Il est beau. Il représente la puissance virile sans agressivité. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ah, mais c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Et coup de foudre à 50 ans, quand même. Oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Alors, vous l'avez rencontré en Amérique du Sud, mais il est d'origine apache. Oui. Alors, après le chef indien, vous tapez tous les village people comme ça, non ? Mais je ne sais pas s'ils sont très portés sur les femmes. Non, pas trop. C'est vrai que le matin, avant de prendre sa douche, il fait une petite danse de la pluie. Non, je ne peux pas rien dire parce qu'après, il va débouler dans le plateau et il va lui casser la gueule. Ah, d'accord. Vous avez dit qu'il n'est pas agressif. Parce que tu as vu comment il est barraqué ? Il est barraqué, ça, c'est sûr. Les gens très barraqués n'ont pas besoin d'être agressifs. Ah, d'accord. Georges Aguilar, il n'aurait pas pu s'appeler Cheval Fougueux ? Les Indiens, c'était un peu comme les Juifs en Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'ils avaient des noms qui étaient les leurs et chaque pays leur a donné, on dit, tu t'appelles Montagne Noire en hébreu ? Ah oui, oui. Et moi, on va t'appeler... Schwarzberg. Schwarzberg, voilà. Et les Indiens, pareil. Aguilar, ça vient de Aigle. Mais il n'a pas de nom d'Indien, je veux dire. Non, il n'a pas de nom d'Indien. Il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas de nom d'Indien. Dans une de mes dernières pièces dans lesquelles ils jouent, il s'appelait Ours qui n'aime pas être dérangé. Ah oui, c'est bien ça. Diminutif, Ours qui... Alors, vous vivez avec un Indien d'Amérique. Vous êtes d'origine yougoslave. Vous l'avez trouvé comment, le débat sur l'identité française, vous ? J'ai trouvé totalement déplacé. Oui, oui. On n'a pas de problème sur ce que c'est que l'identité française, apparemment. Il n'y avait que les mecs du gouvernement qui en avaient. Oui, c'est ça. Alors, votre vrai nom, c'est Josiane Balaskovic. Oui. Et vous trouviez que ça faisait un peu joueur de foot ? Oui, c'était lui. Alors, votre père, Yvan, était donc yougoslave. Votre mère, Fernande, était française. Ils avaient un bistrot-restaurant à Saint-Ouen. Et ensuite, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Non. Et vous, vous n'aviez pas le droit de sortir ? Peut-être parce que c'était dans les années 60. Et les moules de 10, 12 ans, ils n'allaient pas se balader. Ils restaient chez eux. Et moi, j'avais quand même la chance énorme de rencontrer toute la journée des gens. L'habitude, tu étais coincé chez toi et tu bouffes avec tes parents. J'avais la chance de ne pas avoir à bouffer avec mes parents. Alors, vous dites, je faisais mes devoirs dans un coin de la salle. Je passais mes journées à regarder les clients, des ouvriers, des poivreaux, des fauchés, des vieux. J'avais conscience d'être différente. Je regardais les gens d'un oeil critique. J'aimais leur poser des questions. Ce que ça m'a appris, c'est à accepter beaucoup, les gens, toutes sortes de gens, toutes sortes de différences. Voilà. Ça, ça m'a appris que les personnes ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être. Oui. Parce que dans les bistrots, c'est comme une scène de théâtre. Le client arrive, tu as le metteur en scène qui est derrière le comptoir, qui est le patron. Et ils font leurs entrées. Et au bout d'un moment, on se confie. Ils ont leurs histoires. Ça vous a appris l'empathie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous écrivez pour un homme, vous êtes un homme. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est une bonne école. Oui. Alors, à l'époque, vous sentiez que vous n'étiez pas comme les autres. Vous imaginez déjà que vous alliez être quelqu'un d'important, mener une vie hors norme. Je savais que je ne voulais pas avoir de patron. Oui. Je ne voulais pas avoir quelqu'un qui me commande. Je crois que c'était ça qui me motivait. Alors, votre mère était persuadée que ses enfants étaient géniaux. Oui. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, parce que votre frère est devenu un astrophysicien. Oui. Et comme vous dessiniez bien, elle pensait que vous alliez devenir... Ah ben oui, un équivalent. Pas de Picasso, mais presque. Oui. Alors, je dessinais bien, mais très mauvaise pour les couleurs. Oui. Je n'étais pas faite pour devenir un peintre. Alors, votre mère s'est saignée au Cadven pour vous envoyer dans la fameuse école de Penningen, où on prépare les arts déco et les beaux-arts. Mais vous avez été recalée, en fait. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Penningen, ça vous apprend une chose, c'est à faire charrette. C'est-à-dire qu'on vous donnait des devoirs à faire à la maison, où on devait y passer la nuit. Oui. Donc ça, c'est à prendre le moulin. Vous savez le faire, maintenant. Maintenant, on sait le faire, oui. Alors, vous avez été recalée aux arts déco. À ce moment-là, vous ne savez pas trop quoi faire. Et un jour, vous accompagnez votre amie, Laura Loeffer, chez la fameuse professeure Tania Balashova. Et là, vous restez là ? Vous traînez là ? Oui, je traîne là, parce que j'avais envie de faire de la déco théâtrale. Je me dis, bon, je sais un peu dessiner, j'ai quand même des bases assez solides. Mais je ne pensais pas du tout que j'allais faire actrice. Et le prof non plus, il m'a vu arriver, il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là ? Ce n'est pas votre place. Je dis, je peux rester ? Et c'était une époque bénie où on n'avait pas besoin de fric pour rester dans un cours. À l'époque, la plus étroite qu'un des élèves, à l'époque, qui n'avaient pas le fric, ne payaient pas. Donc je suis restée jusqu'au moment où j'ai découvert qu'éventuellement, je pouvais faire rire. Et depuis, vous êtes drôle ? Je ne sais pas si je suis drôle, mais enfin, j'essaye. Si, si. Alors, comme disait Coluche, vous voulez faire vedette, que vous faites vedette. J'étais la seule, d'ailleurs, ce moment-là, à dire, moi, je veux faire vedette. Oui. Pour la bonne raison que quand on est vedette, on a des grands rôles. Moi, j'avais envie de jouer beaucoup. J'avais un gros appétit. Il vous manque Coluche ? Bien sûr, tout le temps. Qu'est-ce qui nous a laissé Coluche, à part des milliers de gens à nourrir tous les hivers ? Je ne sais pas, quand on repense à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, il a laissé un esprit d'insolence qui n'existe plus. Alors ensuite, il y a eu le Café de la Gare, le Splendide. Vous parlez de quoi quand vous rencontrez les mecs du Splendide, du CAC 40 ? Non, on n'a jamais parlé de pognon, à vrai dire, sauf quand on n'en avait pas. Vous savez bien que les gens qui ont de l'argent ne parlent jamais d'argent. Ils sont discrets, oui, bien sûr. Bien sûr, on n'en a pas besoin. Alors ensuite, il y a eu les pièces, les films, les romans, le militantisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de comiques engagés. Vous êtes une des rares aujourd'hui à vous battre pour les sans-papiers, pour le droit au logement, etc. Comment ça se fait ? Personne ne bouge ? Je ne sais pas, ce n'est peut-être plus la mode. Je me souviens, dans les années 70, les musiciens allaient faire des concerts de soutien aux gens en grève. Oui, bien sûr. C'était logique, ça faisait partie de la culture. Or maintenant, la culture, ce n'est plus ça. C'est devenu peut-être plus individualiste. Mais je pense aussi que les gens ont un petit peu peur de s'engager. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je ne vais pas avoir le fils qu'au cul ? Des conneries comme ça. Est-ce que je ne vais pas être sur l'écoute ? Et alors, si tu es sur l'écoute, qu'est-ce qu'ils entendront ? Vous dites, moi, je n'ai pas peur. Personne ne me fera un deuxième trou du cul. Oui. Je crois que c'était une expression de ma grand-mère. Et je trouvais ça formidable. C'est vrai. Ça remet, si je peux me permettre l'expression, les choses à leur place. Donc, je veux dire, si je dis mes idées, si je les proclame, si je gueule un peu, qu'est-ce qui va se passer ? Vraiment. Malheureusement. On ne m'écoutera pas, peut-être. Bon. Je vous trouve très en forme, là. Il y a des maquilleurs et des coiffeurs qui sont très bons. Ah oui ? Alors, la lumière chez vous, avec elle. C'est bien, votre pièce. Le pitch est génial. Vous avez quand même des bonnes idées de pitch, vous. Je sais où elle va chercher tout ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça arrive comme ça. Non, je ne fume pas parce que ça me donne faim. Ah oui, je comprends. Je n'ai pas besoin. Donc, je bois légèrement. Non, je ne me fume même pas. C'est comme ça. Je fume énormément des cigarettes et je joue sur mes jeux vidéo pour me calmer. Donc, c'est le 25 janvier au Théâtre de la Renaissance. Ça s'appelle La Nuit Sera Chose. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada